— Donc les enjeux du commerce dans les quartiers de la politique de la ville. Alors Ville et Carré m'a mis sur le programme que j'étais parti d'une étude, en cours d'ailleurs, avec l'agglomération d'une yortais, dans le cadre du contrat de ville et dans le cadre de son volet économique. Alors pour faire très simple l'étude, c'est un regard flash pour identifier des pistes d'action, notamment commerciales, dans le cadre d'une étude urbaine. Donc l'enjeu, c'était de dynamiser l'activité commerciale et de mettre en place une offre attractive, comme vous pouvez le penser. Il y avait deux problématiques qui se posent aujourd'hui. C'est une problématique d'un quartier du Pontreau-Collines-Saint-André, très proche du centre-ville, en prolongement du centre-ville, de Niort. L'idée, c'est de conforter l'activité économique et commerciale et de développer une offre nouvelle. Et puis une autre problématique, celle du clou bouché, dont vous avez eu tout à l'heure un regard aussi, sur comment conforter l'activité commerciale de proximité et celle de la plateforme de Carrefour en cours de modernisation. Voilà. Donc, je vous donne les... À partir de là, comment se déroule l'intervention ? Traiter du commerce, en termes d'enjeux, c'est d'abord une approche globale. Monestement, je vous donne un regard. Je n'ai pas la prétention de donner une méthode, je dirais, d'approche des problèmes. Une approche globale, c'est comme ça que je travaille. Une approche projet et une approche stratégique. Une approche globale. D'abord, le commerce, mais vous l'avez vu ce matin, ce n'est pas dans le quartier pour le quartier avec le quartier. C'est une approche de territoire, une approche d'agglo, une approche de bassin d'emploi, donc une approche globale et intégrée qui s'inscrit dans une stratégie économique globale du territoire. Attention, parce que beaucoup d'études sont faites, notamment des études de marché, où la zone de Chalandise, c'est le quartier et les rues adjacentes au quartier. Ça ne marche pas comme ça. Vous connaissez mieux l'évasion commerciale, etc. Et le deuxième principe, c'est que travailler sur le commerce, c'est travailler sur trois dimensions. La première dimension, c'est une dimension commerciale qui va bien au-delà de la seule réhabilitation, ou bien au-delà du sol immobilier, je dirais, qui agit d'abord sur les facteurs d'attractivité du quartier, fondée sur une offre commerciale différenciée, une offre commerciale pertinente, diversifiée et innovante. Je m'explique après. Et qui agit aussi sur le fait qu'il y a une co-élaboration d'un certain nombre d'acteurs, et vous l'avez vu, je dirais, à la manœuvre. Et quand il n'y a pas de portage, ni politique, pas de portage, ni technique, et pas de partenariat, il y a plus de difficultés à sortir un projet comme un. Deuxièmement, deuxième dimension, la dimension urbaine. Dimension urbaine parce qu'on va transformer les espaces publics et on va créer un environnement favorable. Créer un environnement favorable, c'est créer un environnement favorable en termes d'espace, en termes social et en termes de flux de clientèle. Donc, création de lieux de centralité, un environnement sécurisant, accessible, animé, etc. Vous connaissez très bien, je dirais, le sujet. Et puis, troisième paramètre, le paramètre social. Là, l'idée, c'est que les réseaux sociaux, les réseaux d'animation sociale, les réseaux professionnels et les acteurs de terrain sont une pièce maîtresse à la réussite des commerces. Et notamment dans le développement économique. Et souvent, ils ne participent pas des réflexions sur le développement économique. Que peuvent être les gardiens d'immeubles, que peuvent être les agents de maintenance, que peuvent être les gens du centre social, etc., de la maison de quartier, etc. Pourquoi ? Parce qu'ils sont d'abord des capteurs, ils sont des prescripteurs, mais plus que ça, ils sont aussi des personnes qui connaissent les habitants, qui connaissent les freins, qui connaissent les différentes populations, les différentes cultures, les modes d'habiter, les modes de vie, etc. Et qui peuvent permettre de dire, si on a des commerces ethniques, si on a une population qui est comme ci ou comme ça, on peut aussi avoir une valeur ajoutée. Et j'ai vu de très grandes réussites, et que je vois aujourd'hui de très grandes réussites, avec des commerces qui sont des commerces culturellement différents. Et puis, social, pourquoi ? Parce qu'on est aujourd'hui, et ça c'est très important, dans une mutation des comportements d'achat. Notamment lié à la grande concurrence de la grande distribution, mais pas que ça, lié au e-commerce, etc. Et quand les commerces de proximité se mettent ensemble pour faire du e-commerce, ça donne des choses très très intéressantes. Parce qu'ils vont conjuguer la proximité par Internet, et la proximité par l'usage, et la relation qu'ils créent dans des services avec la population. Donc, à partir de là, l'idée d'une approche projet. Une approche projet, parce que l'idée, ça je vais aller très vite, vous le connaissez bien, c'est d'avoir un diagnostic et une analyse partagée, partagée, avec ces différents acteurs. Bon, il ne suffit pas d'identifier les besoins, il faut aussi identifier les besoins par rapport à des données, que sont les données quantitatives du quartier, le type de population, mais aussi la typologie des quartiers. On a des quartiers en PRU, en politique de la ville, qui sont des quartiers de centre. Le centre-ville est touché, c'est l'ensemble de l'attractivité de la ville qui est touché. Donc, ce n'est plus la même problématique que la restructuration des commerces de proximité, qui crée un pôle de centralité dans un quartier. On a aussi, etc. Voilà. Il faut travailler sur le fonctionnement social urbain. Les usages, les pratiques d'usage, et là, nous avons des experts, que sont les habitants. Ils sont experts de l'usage. Donc, l'idée de travailler avec des habitants et de leurs associations, et les professionnels de terrain, c'est aussi l'expertise d'usage. On peut travailler là-dessus, et on travaille, quand on travaille sur l'expertise d'usage, sur l'expertise de nouveaux comportements de consommateurs. Et on apprend beaucoup de choses sur l'évasion. Après, l'idée, c'est de travailler sur les enjeux et les orientations et la stratégie d'intervention. Pour arriver à un plan d'action, je ne parlerai pas de tout ça. Je dirais seulement une chose, c'est qu'on passe souvent du diagnostic à l'action. Et la case stratégique, on l'oublie. La case orientation. Qu'est-ce qu'on veut faire ensemble ? Tant qu'on n'a pas répondu à cette question, on dit, oui, on va faire ci, on va faire ça, on met en place des outils, ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce qu'on n'a pas travaillé sur les orientations en fonction des potentiels, des opportunités, etc. Et en fonction des moyens, notamment financiers, notamment de ressources humaines, non seulement dans la conception, mais pour le suivi des projets dans le temps. Ce qui manque, quand on ne travaille pas dans cette case stratégique, c'est qu'on n'a pas un modèle économique fiable. Deuxièmement, on n'a pas une pérennité, je dirais, d'accompagnement des commerçants, parce qu'il y a une mutation, je dirais, de comportement des consommateurs. Je m'explique. Donc, on en arrive à dire, dans la stratégie, quand je travaille sur la stratégie, je travaille sur trois paramètres. Le premier paramètre, ça se traduit par une première stratégie, qui est une stratégie immobilière et d'aménagement. La deuxième stratégie, une stratégie marketing. Et la troisième, qui m'apparaît aujourd'hui fondamentale, une stratégie entrepreneuriale. Les trois sont complémentaires pour arriver à mettre en place une stratégie de dynamisation. Dynamisation. Voilà, une dynamique économique, pour faire simple. L'idée de la stratégie immobilière, c'est peut-être de dire, quand on construit des commerces, quand on réhabilite des commerces, quand on requalifie des commerces, de dire que peut-être l'offre commerciale est à englober, je dirais, dans une réflexion, sur une offre d'activité, sur une offre économique. Et vous l'avez vu dans les différents projets, on va allier un centre d'affaires de quartier avec une couveuse d'entreprises, avec des locaux commerciaux, avec des locaux artisanaux, etc. Il faut trouver un bon mix, je dirais, en fonction du territoire et des capacités, etc. Alors, si je prends un exemple, à la Duchère, ils ont réaménagé un quartier, avec une vision, alors je reprends, une vision globale et intégrée. Tous les services de la ville et de l'agglo étaient mis dans une démarche projet. Chaque service avait délégué quelqu'un dans la démarche projet, qui n'avait pas, il y avait une SEM, et puis en même temps, une démarche projet. Dans lequel, la culture, le logement, l'habitat, etc. Tout est représenté et on travaille simultanément et de manière concomitante sur l'ensemble des projets. Ça, c'est important. À partir de là, ils se sont dit, le centre commercial refermé sur lui-même, etc. Je ne refais pas le dessin. Il faut refaire des rues, du flux, recréer, etc. Donc, ils se sont dit, on va construire différentes offres sur un même site. Le velet immobilier a généré la création de différentes offres. Deux immeubles sont destinés à des activités tertiaires. Un pôle médical accueille une large gamme de praticiens. Une pharmacie, la poste, un parc d'activités, etc. Je dirais, chaque territoire va construire son offre spécifique. Là, je vous donne un exemple. Mais si on était partis que sur les commerces, on construisait une offre qui n'aurait pas finalement une attractivité sur une mixité de public. L'idée, c'est bien la mixité. Il y a deux choses. Créer de la mixité, et puis créer de la mixité avec des flux entrants et sortants. Ne pas renfermer le quartier sur lui-même. Et puis, répondre aussi, je dirais, dans la stratégie immobilière, à des difficultés de gestion inadaptées. Parce que les intérêts différents des propriétaires bailleurs, avec les exploitants, qui assument souvent de lourdes charges liées au fonctionnement des ensembles immobiliers, alors là, je laisserai les experts et les spécialistes, d'où, d'ailleurs, les paracas. Voilà. Entre autres. La stratégie immobilière, c'est aussi, et d'aménagement, c'est aussi créer les conditions du développement commercial. Les conditions, c'est quoi ? C'est simple. Créer un climat sécurisant, ouvert sur l'extérieur, favorisant une mixité des offres et des consommateurs. Mixité des offres et des consommateurs. Ça, c'est extrêmement important. Donc, il faut favoriser la prévention des actes de vandalisme. Il y a des montres, je rencontre un certain nombre de centres commerciaux dont les commerces font des très bons chiffres d'affaires, dont l'architecture, l'environnement, etc. Mais il y a un environnement insécur qui fait qu'aujourd'hui, je dirais, tout part à volo. Donc, s'il faut s'en occuper... Souvent, on dit qu'il y a un problème commercial. Non, il y a un problème d'environnement commercial. Ne confondons pas le problème d'environnement commercial et le problème des commerces. Ça aussi, c'est important. Et des commerces ethniques, pour les citer, peuvent très bien marcher dans un environnement sécurisé. Mais il y a des conditions. Aujourd'hui, on voit poindre, je me permets de le dire, parce que je le vis dans deux endroits, on voit poindre un nouvel type d'urbanisme commercial dans lequel on voit poindre de nouveaux types d'aménageurs, que sont Ikea, Laurent Merlin. Alors, si vous prenez sur... Si vous regardez en ligne, vous mettez Ikea aménageurs, vous avez la société d'aménagement d'Ikea, vous avez son chiffre d'affaires et vous avez les différents endroits en France, notamment en politique de la ville, où ils sont en train de travailler sur l'aménagement, notamment dans un écoquartier, à Vénissieux, je suis lyonnais, à Vénissieux, là où on devait mettre le stade de foot sur Lyon, en face de Carrefour, ils créent un écoquartier dans lequel il y a des bureaux, du tertiaire, un centre d'affaires, des logements, une crèche, des commerces, etc., avec le parking souterrain. Et on ne voit presque pas Ikea. C'est Confluence. Donc, si vous voulez, je peux vous donner une liste de... Donc, ils ont tous, en plus, des fondations qui interviennent sur les commerces, dans la politique de la ville, notamment. Regardez sur le site Fondation Loura-Merlin, regardez sur le site de la Maïf, Fondation La Maïf, etc., etc. Je pourrais vous donner des... Bon. Alors, la question de la visibilité des commerces dans l'environnement, ça, il y a des architectes qui savent faire, il y a des architectes qui ne savent pas ce que ça veut dire, la visibilité des commerces. La lisibilité, la visibilité. Je me tourne vers Madame qui nous expliquera. Voilà. Ça, c'est un sujet, un vrai sujet. Comme il y a des architectes et des urbanistes qui ne savent pas travailler aussi avec des réseaux associatifs et des habitants, considérant que les habitants, ils n'ont rien compris à l'architecture ni à l'urbanisme. Sauf que les questions naïves des habitants, tant qu'on ne répond pas, c'est qu'on n'a pas raison. Parce qu'ils posent des vraies questions. Je le vois tous les jours. Et travaillant, je dirais, par ailleurs, sur la formation d'acteurs habitants, je suis confronté... Je vois que les habitants sont confrontés à ces questions commerciales où on ne leur a même pas demandé leur avis, ne serait-ce qu'en termes de consommateurs. Voilà. Et puis, vous avez le développement d'outils. Je ne parlerai pas de l'épargne. Vous avez aussi des SEM spécialisés. L'OQCM à Strasbourg, qui est plutôt spécialisé dans l'immobilier d'activité, pas que commercial, d'activité dans les quartiers en politique de la ville. Après, vous avez une stratégie marketing. Ça, elle est très importante, la stratégie marketing. La stratégie marketing, c'est une stratégie... D'abord, on dit souvent la stratégie de communication. Alors, il ne faut pas communiquer. Souvent, on communique quand tout est fait chez nous. L'important, c'est de communiquer au fur et à mesure que ça se fait pour montrer que ça bouge. Parce que quand on montre que ça bouge, ça incite des investisseurs à venir. Moi, je le vois très précisément dans plusieurs villes. Donc, il faut une communication de projet qui, à chaque étape, dit, ah, on va faire ça, le lendemain, on a fait ça, etc., etc. Et on flèche un public de prescripteurs, de capteurs, d'investisseurs. Mais on le flèche dès le départ. C'est comme ça qu'à Roubaix, c'est comme ça qu'à Grasse, c'est comme ça qu'à Nice, c'est comme ça qu'à bien d'autres endroits, les investisseurs arrivent et demandent des dossiers, viennent s'informer, le maire les reçoit. Il y a toute une chaîne, je dirais, de communication à mettre en place. Il faut des supports, mais ce qu'il faut, c'est des supporters. Donc, il faut une communication de supporters. Je suis un peu rapide en disant ça, mais on a beaucoup de supports aujourd'hui, des tonnes de supports, mais combien de supporters ? La communication de supporters, c'est tous les gens qui vont être en capacité de raconter le projet, de dire que ça bouge, c'est des prescripteurs. C'est des gens qui vont, comment dirais-je, soutenir le projet par le fait que d'abord, ils sont au courant et au moins, dans la fabrique à entreprendre. les premiers supporters, les premiers supporters, qui aujourd'hui, envoient des personnes, les orientent vers la fabrique à entreprendre, l'emploi, l'insertion, etc., ce sont les commerçants. Les commerçants, le boucher, les sablons, qui dit à un jeune qui rentre, qui dit, ouais, je ne fais rien, va voir de ma part. Ils ont augmenté de 30% leur flux. Donc, des créations d'entreprises. l'animation commerciale, pas de communication sans animation. La communication fait venir, l'animation fait rester. Je suis schématique, mais c'est en gros ça. C'est-à-dire qu'on peut faire de la communication, mais quand les gens sont sur le site, si on ne les accompagne pas par une animation commerciale, etc., si on les accompagne pas dans un parcours pour leur dire, voilà ce qui se fait, voilà ce qui est bien, etc., etc., ça ne marche pas. Et dans l'animation commerciale, on a des exemples très intéressants. Le manager commercial, le city manager, le manager de Centroville, les animations commerciales, les boutiques éphémères. Vous connaissez les boutiques éphémères ? C'est remarquable. Quand il y a de la vacance et qu'on a des trucs fermés avec des tags dessus, il y a deux solutions. Soit on laisse les tags et quand on fait le parcours, c'est l'horreur. Donc l'investisseur, il part en courant, il ne vient même pas parce qu'il a envoyé quelqu'un à regarder avant. Et puis, deuxièmement, on peut faire aussi du street art. On peut faire plein de choses pour faire en sorte de montrer que la ville a bien conscience qu'il y a des problèmes mais qu'on est en train de vouloir les régler. Et là, on fait de la pub comme les Grecs le faisaient en 200 ans après Jésus-Christ. Ils faisaient de la pub sur, je dirais, des bornes qu'ils mettaient au milieu des rues avec de la pub. Il y avait le droit, la règle de droit et la pub. Là, on fait de la pub dans la rue. Que fait le café Paris ? Toutes les palissades ont raconté l'histoire des quartiers parce qu'on va oublier quelque chose et on en parlait tout à l'heure. L'identité, l'histoire des quartiers, c'est extrêmement important pour positionner les commerces. Les maisons du commerce, il y en a eu une à Villeneuve-sur-Lotte, il y en a eu une à Grasse, etc. Et puis, la question du design. Le design, c'est extrêmement important. C'est les vitrines, c'est la charte des enseignes et des vitrines dans le PRU de Reims. C'est la carte Vita Plus, Vita Ville à Orléans. Je ne sais pas si ça marche bien, mais c'était une initiative. Ça ne marche pas ? Ça marche très bien. Je me suis renseigné avant de le mettre. Non, mais c'est... Voilà. Il y a une application mobile, une application mobile, boutique Reims, le design du commerce à Saint-Etienne, les vitrines numériques pour les commerçants. Parce que moi, j'arrive dans un commerce, il n'a pas mon produit, mais il me dit le lendemain, je vous le livre. Parce que lui, il a relation, il est en e-commerce en groupe avec une centrale d'achat, il est en capacité de me le livrer gratuitement comme Amazon, sauf si Amazon, je suis premium, mais peut-être que là, la carte peut m'aider à avoir des réductions et être premium chez eux. Ça se passe, ça marche très bien et ça a permis d'augmenter les chiffres d'affaires. Je vous raconterai une histoire. J'aime raconter des histoires parce que c'est dans les histoires qu'on voit ça. Par exemple, quand on arrive à Lorient avec son voilier, on arrive des fois à une heure où, par exemple, j'allais dire en Martinique à Fort-de-France, on n'arrive pas forcément à l'heure où l'ouverture des magasins à Fort-de-France à 17h, c'est terminé. Donc, ils n'ont plus qu'une solution. Ce qui arrive, c'est un café éventuellement ouvert ou de rester dans le voilier ou alors d'aller à l'extérieur. Et voilà, on va à l'extérieur comme à Cayenne, on va à l'extérieur. Donc, l'idée, c'est les artisans et les commerçants locaux de s'entendre et du voilier, on fait son panier. On dit, j'aimerais du pain, du café, j'aimerais des médicaments, machin, etc. Et le soir, à la capitainerie, on vous amène et vous allez payer par carte bleue. Les commerçants qui font ça ont augmenté leur chiffre d'affaires de 20%. C'est des commerçants locaux. Je parle de commerçants locaux dans les quartiers. Je ne parle pas de grandes surfaces. Etc. Stratégie marketing, j'insiste là-dessus, une stratégie différenciation. J'y crois de plus en plus parce que les expériences me montrent concrètement sur le terrain que ça marche et que là, on peut associer les habitants, les consommateurs et l'ensemble des acteurs. Une offre d'excellence. Il y a une boucherie à Lalle qui marchait très bien à Saint-Etienne, à Mont-Rénaud. Elle a eu, après, quelques problèmes avec une bande de... Voilà. qui fait que c'est plus compliqué. Mais tout Saint-Etienne venait chercher le pain chez Haïdi et tout Saint-Etienne venait chercher de la viande à Lalle parce que c'était de grande qualité. Il est devenu le magasin de grande qualité. Une offre d'excellence, talentueuse, innovante, ouverte sur le monde. Si on a des populations différentes dont les cultures sont différentes, pourquoi on n'ouvrirait pas des commerces sur le monde ? Une petite bastide, petite ville qui s'appelle Saint-Livrat-sur-Lotte, a fait de la multiplicité des cultures, notamment vietnamiennes, je dirais, un atout de sa ville. Et le maire en a fait un atout qui se traduit dans les commerces, dans la restauration, dans le marché, etc. Et toute la région vient parce qu'à Saint-Livrat-sur-Lotte, on a des cultures différentes, des cuisines du monde, des musiques du monde et maintenant un pôle cinéma très connu, vous le regardez sur Internet, un pôle images du monde avec des séries de gens qui viennent de plein d'endroits pour faire des séries télévisées à Saint-Livrat-sur-Lotte. Je ne savais pas que ça existait à Saint-Livrat-sur-Lotte. Oui, 8000 habitants. La proximité est un atout. Mais la proximité par Internet, mais la proximité aussi par, je dirais, le lien social qui est créé par le commerce. Les marchés sont un lieu très intéressant. Je cite des exemples. Le positionnement, le pôle commercial avec un positionnement spécifique. Je cite ici la rue des Parfums à Grasse, au centre-ville. Pourquoi pas avoir un positionnement de ce type-là ? Ce qui fait que, moi, si je viens à Grasse, je ne viens pas pour... Il faut des commerces de proximité pour que les gens puissent avoir à disposition, je dirais, le nécessaire de la quotidienneté. Mais on peut avoir aussi, je dirais, une niche. Le pôle d'activité de la Goutte d'Or à Paris, dans le 19e arrondissement, partant d'une identité du quartier qui était le... Je dirais, l'import-export chinois. Mais le tissu... Vuitton, Hermès, etc., vont faire des tissus à la Goutte d'Or. Mais il a fallu quelqu'un qui, dans l'animation, allait les voir. Voilà. Il a fallu, un, voir des savoir-faire, reconnaître, capter, repérer des savoir-faire. Deux, les mettre en état d'être commercialisables. Et trois, de créer la jonction avec le marché. Autrement, ça ne serait jamais fait. C'est la même chose avec des femmes d'Éthiopie dans la région de Bordeaux à ce nom. Le faubourg des modes à l'île Sud. Je ne dis pas qu'il y a des moments plus difficiles que d'autres parce que les ateliers étaient à l'île Sud et les commerces étaient au centre-ville au départ. Mais voilà, une rue qui s'appelle le faubourg, faite en alliance avec les entrepreneurs qui travaillent, je dirais, dans ce domaine-là, le domaine textile, à l'île, à Roubaix, à Tourcoing. La rue de la cuisine du monde, voilà. Le polymage, la rue du développement durable au centre-ville de Saint-Étienne. Très intéressant parce qu'ils ont allié l'économie sociale et solidaire. Ils ont un petit café qui fait en même temps office de service pour l'ensemble des artisans et des commerçants et des créateurs du design. Mais quand je suis arrivé, les créateurs du design n'avaient aucune relation avec le centre du design de Saint-Étienne. C'est tout. Si on les met en relation, on les met, on les ouvre sur le monde et sur la RD, recherche-développement. Après, comment conjuguer l'offre commerciale avec une offre de services, de culture et d'activité ? Le Sion de Bretagne, c'était intéressant. Positionnement. Stratégie marketing aussi, j'allais dire, la stratégie entrepreneuriale. J'insiste beaucoup et je termine là-dessus. pour pérenniser une dynamique économique, une dynamique commerciale. Elle s'inscrit d'une part dans la permanence et dans le mouvement. Permanence parce que il y a des activités existantes, elles sont là, qu'est-ce qu'on fait avec ? Et puis, en même temps, il faut gérer les arrivées de nouveaux commerces et les nouveaux commerçants ne sont pas forcément bien acceptés par les anciens. Donc, l'idée, c'est comment on va construire un dialogue pour un projet commun. Donc, dans cette stratégie, l'idée, c'est de trouver, j'allais dire, c'est une fabrique à entreprendre, commerciale. à Sainte-Livrate-sur-Lotte, le problème du centre-ville qui est en politique de la ville, c'est la reprise et la transmission, je dirais, des commerces. Je ne vais pas citer tous les problèmes que l'on peut avoir, financiers, etc., mais comment accompagner la reprise ? Voilà. Par un mode d'accompagnement, un mode de financement et un mode d'hébergement. Et là, il y a des initiatives très intéressantes. la pépinière multisite à Grenoble, la pépinière commerciale à Grasse, réalisent la pépinière pour les entrepreneurs d'économie sociale et solidaire, les boutiques à l'essai, etc., etc. Moi, je crois beaucoup aux pépinières multisites. Il y a des commerces existants, eh bien, les personnes qui vont reprendre sont en pépinière et on les aide comme dans une pépinière ou une couveuse. Voilà. Donc, l'accompagnement des commerçants et l'accompagnement collectif de leurs associations, les aider à mettre en place une association et les accompagner. L'idée aussi d'avoir des démarches collectives innovantes, groupements d'achats, circuits courts et commerces, mis en part... Alors, dernière chose, et puis, on a remarqué dans les différentes études, notamment du Credoc qui vient de sortir, que le consommateur qui est cross-canal, quoi, multicanal, etc., est largement plus profitable d'un client monocanal, c'est-à-dire un client qui va que dans son commerce de proximité, il achète moins qu'un client qui va sur Internet et en même temps dans son commerce de proximité. Donc, les deux ne sont pas concurrentiels, forcément. L'importance du numérique au cœur des boutiques. Alors, je ne vous dis pas ce qu'on peut faire avec. Bon. et des marches innovantes. par exemple, je prends un exemple à Nice, quartier de l'Ariane, quartier qui a eu toutes les couches de la politique de la ville, qui est encore en PRU national. Voilà. Il y a une enseigne qui s'appelle La Père. Monsieur, le gérant de La Père qui vient de partir à la retraite a commis un livre il y a deux mois de ça, vous l'avez sur le net aussi, un livre pour expliquer comment il a travaillé avec l'ensemble de ses employés qu'il a recrutés dans les quartiers. À partir de là, il a créé un pôle qui s'appelle un pôle artisanal BTP avec l'ensemble, je dirais, il a créé une filière et en créant une filière, il a stabilisé son modèle économique et c'est un des La Père en France qui fait le plus gros chiffre d'affaires. Il est à l'Ariane et il a marqué filière, machin, etc. Voilà. C'est très intéressant parce que là, on a un nouveau mode de commerce où il a aggloméré avec lui dans une filière l'ensemble des commerçants du BTP et des artisans. Le Pays de Grâce fait la même chose aujourd'hui autour du parfum. Et là, le parfum au Moyen-Orient c'est quelque chose d'important. Donc quand on dit il y a des populations différentes, on peut faire la rue des parfums avec de multiples populations, avec de multiples cultures. l'idée, c'est d'avoir chaque fois un accompagnement dans la durée avec une animation dédiée au-delà de la seule conception et de la seule restructuration des commerces. d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !